Salut, c'est Kaldau, comme d'hab, et on est sur Atemset to the sky pour un nouvel épisode. Pour cet épisode, nous allons commencer les choses tranquillement, sereinement, se remémorant chaque instant en fabriquant un stack de netherite. Ça ne rime pas, effectivement, rappelez ! Pourquoi un stack de netherite ? Parce qu'on peut, et que ça nous permettra d'avancer sur une quête avec une netherite upgrade pour tout ce qui est lessive et compagnie, alors on ne va pas s'en servir maintenant, sinon c'est terminé pour notre réserve d'énergie, effectivement. Hop là, on récupère même une diamond upgrade, et donc par ici, désormais, c'est quoi ? C'est fur, et c'est également le nether, la twilight forest, ainsi que l'end. Donc tu fais ça comme ça, et c'est bon, impeccable quoi. Et là, ça va coûter combien ? Un lingot à chaque fois ! Ah ouais ! Bah ça va en fait, ça coûte que dalle. Donc à la base, je voulais l'enchanter, mais effectivement, on n'a pas forcément trop ce qu'il faut, donc on va y aller sans. Ah oui, et j'ai fait aussi des petites upgrades encore sur la base, on verra ça juste après, mais dans un premier temps, partons un peu à l'aventure, alors, de travers avec le jetpack, effectivement. Ok, donc on était déjà venu par ici, sauf qu'à l'époque, forcément, sans jetpack, c'était un peu différent, donc il faut que j'aille vers le sud. Ah oui, on m'a fait savoir aussi dans les commentaires. La dernière fois qu'on a eu besoin des points cardinaux, j'étais parti regarder dans le menu F3 et tout, là. Sinon, éventuellement, regarde en haut à droite de l'écran, là, et puis tu as sur la mini-map, nord, sud, est, ouest. Effectivement. Alors maintenant, la question, c'est comment est-ce que j'ai pu rater ça ? Bonne question. Ouh ! Pourquoi ça clignote ? Pourquoi il y a un mob différent des autres, là, comme ça ? Ah mais il est en train de fracasser tout le monde ! Ice-tealer ! Oh la vache ! Ah, c'est un pigman particulièrement vénère. Limite, s'il avait pu juste rester par là, il aurait pu nettoyer le terrain pour moi. Ah, des potions, ça ne s'est raté pas... Ouais, mais pour faire des potions, j'ai besoin de blazerod. Oh bon de mer ! Oh, il y en a d'autres ! J'aurais peut-être dû venir avec une arbalète. Ils ont changé le bruit des netherbrakes. C'est incroyable. Ok, donc ça va, c'est juste les withers squelettes qui sont entièrement. Waouh ! Ah mais ça, c'est les nouveaux biomes aussi, Soul Sand Valley. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais, il y a du monde qui a woken, très bien. Ouais, donc on va avoir besoin d'une autre arme, effectivement. Je pense que crossbow, ça pourrait être pas mal, ouais. Au coup, c'est les blazes plus que je voulais... Ah ouais, pareil, il faut se faire des boucliers et tout, maintenant. Oh là là. Il me semble que t'as moyen de récupérer les spawners pour les emmener où tu veux. Evidemment, j'ai pas du tout regardé ça avant. Voilà, bonjour, messieurs. Oh blé ! Comment que c'est, ça casse de quoi ? Blazerod, impeccable. Ça, c'est précisément ce que je voulais. Blaze Head, il me semble qu'on peut s'en servir aussi. Ah ouais, donc ça, c'est des récompenses de Cori Tombstone. Dès qu'on prend chair ou j'ai l'impression qu'en fait, on augmente la connaissance de la mort qui arrive soit en mourant. Au fait, je suis mort. Ouais, je vous montrerai ça après. Soit sinon en tuant des trucs. Et donc oui, effectivement, j'ai bel et bien connu ma première mort sur cette save. Et en plus, c'était vraiment idiot. Donc si vous voulez, j'étais en train de construire pas loin de la zone de pierre là. Et bah en fait, comme un abruti, j'ai relâché le hover du jetpack. Je suis tombé un peu trop vite et voilà. Ok, nether bounty blaze. Il nous donne même des cailloux, c'est trop bien. Alors, purity 32. Ouais, alors là, par contre, je connais que d'elle. Les spawners peuvent être récupérés avec Silk Touch et peuvent être modifiés avec différents items. Ça tombe bien, j'ai une pioche Silk Touch. Alors, dans le cas où Silk Touch ne conserverait pas le blaze, on a aussi le spawner de RF Tools Utility. Donc ça, ça permet de faire spawner des mobs et il faut juste une seringue. Donc RF Tool qui est juste par là, level 100, cette seringue, ok bla bla bla. Ah oui ! Ah d'accord, bah c'est pas compliqué. Donc dans le doute, on va juste... Bah si on dit quoi, à la limite, on va récupérer deux, trois là, comme ça. Hop, c'est réglé. Ok, donc ce qu'on va faire, on a la seringue avec nous. Donc comme ça, on devrait pouvoir récupérer un blaze. Comment je fais pour récupérer ? Ah, comme ça. Blaze. Ok, impeccable. Maintenant, ce spawner là. Euh, bonjour monsieur, excusez-moi. Hop, je ne fais que récupérer votre spawner. Haha ! Blaze spawner, impeccable, ça a conservé. Ok, bon bah nickel. On va plutôt essayer de récupérer ces petits gars. Je savais même pas qu'ils pouvaient spawner avec des arcs. Et en dernier, parce que ce serait pas marrant sinon... Oh tiens, attends, Magma Cube, c'est pas bête. Par contre, c'est impressionnant, les mobs spéciaux qui spawnent là. Je pense qu'il va falloir qu'on se prépare convenablement, en fait, pour cet endroit. Donc la bonne idée du siècle revient au type qui se dit, je vais construire une base avec une majorité de bois et qui ensuite ramène un blaze spawner effectivement. Donc ce sera probablement plus spicy qu'on s'en servira. Et voilà ce que ça fait de mourir dans ce jeu. Alors, pour être précis, je n'ai pas eu la mort sur caméra. Par contre, j'ai eu le retour de la mort parce que c'est assez surprenant. En fait, tu te transsembles en fantôme. Tu as avec toi une petite clé qui te sert tout simplement à récupérer ta propre tombe et ton inventaire qui restait dedans. Donc ça, c'est pas mal. Ça évite qu'il s'éparpille partout et de devoir le chercher comme en vanilla. Et ensuite, une fois que tu casses ta tombe, tu te réincurles effectivement. Donc tu n'es plus un fantôme qui fait des boing à la Mario, tu vois. Par contre, le jeu te donne également 4 récompenses. Et donc moi, les 4 récompenses m'ont donné à chaque fois le bouquin enchanté Tombstone Soulbound qui permet de préserver l'item enchanté même en cas de mort. Ce qui peut être intéressant au final. Alors, pour ce qui est des améliorations que j'ai pu faire, comme vous pouvez le voir, la falaise arrive désormais de ce côté-là. J'ai rajouté pas mal de petits détails. Genre là, par exemple ici, les colonnes désormais sont un peu mieux faites qu'avant. On a toujours des colonnes assez fines de temps en temps, histoire de relier un petit peu la falaise ainsi que la structure à l'intérieur. L'idée, c'est d'avoir un rendu trop glodite, vraiment des deux côtés, parce que là, de ce côté-là, on aura aussi une falaise, ce qui fera une sorte de crevasse avec des laboratoires bizarroïdes de chaque côté un peu. Et donc ensuite, une fois qu'on sera tout en bas par là, je pense qu'on aura un sol majoritairement en terre. Et donc de cette manière, on recouvre toutes les parties un petit peu moches, voire là, par exemple, avec la Stone Lease. Ici, la falaise va donc rejoindre ce bout-là du terrain. Ça fera une sorte de cuve ou je sais pas encore trop comment, d'ailleurs. Mais l'idée, c'est qu'à partir de là, ensuite, on aura la plaine, vous savez qu'on avait fait la dernière fois, qui arrivera donc au-dessus de cette crevasse, de cette manière. Ah, ici, j'ai commencé à poser mes petites plateformes, comme vous pouvez le voir, c'est juste du bois, rien de bien compliqué. Et les falaises, par ici, me semble-t-il, n'ont pas beaucoup avancé. J'ai juste commencé à planifier un peu l'espèce de corniche que je veux avoir par là. Dans cette pièce-ci, auparavant dans le coin, par là, on avait ses réservoirs et sont désormais arrivés par ici. Et en plus de ça, il y en a encore plus qu'avant. Et ensuite, il va falloir juste poser d'autres petites choses pour décorer tout ça. Juste là, on gardera un balcon, histoire de pouvoir regarder l'extérieur et pourquoi pas faire coucou au balcon en face. Par là, d'ailleurs, j'ai juste posé un peu de stone comme ça. Mais l'idée serait d'avoir un bras de pierre qui vient rejoindre cette partie-là. Et sinon, je reviens par ici. Ah oui, là, on a aussi des petites nouveautés. Bon, alors déjà, le plafond et tout, ça, c'est réglé. Vous l'avez vu tout à l'heure. Mais on a également par ici un dispositif pour pouvoir cuire des trucs en masse. Donc, il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. On pose notre stone par là, par exemple. Ça arrive dans des fours en émeraude qui sont des upgrades à ceux qu'on avait fait précédemment, qui étaient en fer et tout ça. Et ensuite, vu que ça cuit super vite, on envoie tout ça dans ce coffre par là. J'utilise ces items pipe de pipes. Ce qu'on m'a recommandé d'ailleurs de m'en servir. À force de servir des tuyaux, c'est certains autres tuyaux qui ont besoin de ça laguer, là où ceux-là sont optimisés pour ne pas laguer. Et par là, on a juste une impreuve de pipe upgrade, avec la distribution en round robin. Comme ça, ça s'assure de distribuer à tous les fours plutôt que ça s'entasse dans un pilote, pilote, etc. Par là, je n'ai pas d'upgrade du tout. Juste on récupère tout simplement le produit qui a été cuit avec, vous avez la disposition juste là, input à gauche, output à droite. Et de cette manière, ça arrive dans le coffre. Donc, par contre, c'est juste un peu dégueulasse visuellement parce que je ne peux pas planquer les câbles facilement. Et derrière, on a, vous savez, le truc en bois, tout le côté ferme. Donc, je ne peux pas franchement modifier ça non plus. Donc, il y a juste moyen que tout ça, ça soit décalé plus par ici, là où on pourra le planquer et avoir une interface jolie avec juste deux coffres et c'est tout. Oh, il y a des quêtes cachées, semble-t-il. Bon, alors déjà, premièrement, ça, merci, bonjour. Ah oui, il va falloir qu'on fasse un blowing stand, nous aussi. Ah, la quête pour les blazes. Ah, ça, je peux vous dire, on va en tuer du blaze. Dis blaze. Ah, on n'y est pas encore. Ah oui, effectivement, j'avais fait une refill upgrade. Mais alors, c'est intéressant parce que pour le coup, il a affiché une upgrade de sac à dos. Alors que ce n'est pas une upgrade de sac à dos, c'est une upgrade de barrel juste là. Alors, démonstration. Hop là, si tu lui lances des carottes dessus, normalement, il est censé les aspirer. Voilà, impeccable. Faut juste bien viser, en fait. Mais donc, c'est une advanced pickup upgrade. Et alors, celle-là, on la fabrique de cette manière. Rattstone, or, diamant. Pickup upgrade, c'est pas bien compliqué non plus. Juste du bois, l'upgrade. Rattstone dos, sticky piston. Et l'upgrade, c'était ça. Et je pensais que ça aurait un champ d'activation un petit peu plus grand. Et au final, tu ne peux pas juste balancer tes objets par là. Tu es obligé de viser le barrel en question. Par contre, c'est un petit peu comme tout dans ces modes-là. C'est configurable. Donc, si vous vous souvenez du Blazing Blood, c'est-à-dire un des carburants pour tout ce qui est les fonderies et tout ça, on en voulait pour pouvoir faire fondre certains minerais qu'on ne pouvait pas encore faire fondre. Et on peut en obtenir en faisant passer notamment des têtes de blaze, ou même directement des blaze, en fait, dans une fonderie. L'idée pour ce début d'épisode sera donc de mettre en place une ferme à blaze, dans la mesure où on a la fonderie par là. Il aurait fallu que je mette ça directement à côté, mais sinon, admettons, par là, ça serait pas mal, déjà, pour commencer. Alors, quand tu regardes ce que tu peux faire avec les spawners, c'est brutal. Tu peux mettre notamment les blaze rods, ça va jusqu'à 32 de radius, donc de rayons. De base, un spawner comme ça, c'est à 4 de rayons. Donc, 4 plus 32, 36. Donc, on pourrait faire une plateforme qui fait 36 dans chaque direction pour pouvoir faire spawner du blaze, par exemple du blaze. Mais ce n'est pas tout, puisque tu as également ignoré la lumière, donc comme ça, tu peux faire un peu ça comme tu veux, augmenter le nombre de spawns. No AI, alors ça, c'est vraiment bien. Ça te permet d'avoir les mobs qui ne font strictement rien d'autre qu'attendre passivement. Et le quartz te permet de faire l'inverse de ce que tu aurais fait de base. Je viens de capter. D'accord. Alors, le spawner, il sera juste au-dessus de ce caillou ici, comme ça, on aura une plateforme sympa. Alors, il y aurait pas mal de solutions pour pouvoir exploiter le spawner dans ce modpack. Et nous, nous allons utiliser, par exemple, les solutions de mob grinding utilities. Dans l'idée, tu as des upgrades et des machines qui correspondent à ces upgrades, évidemment. Donc, par exemple, là, nous, on vient juste de faire des mobs fans. Donc, voilà, c'est les fans numéro 1 des mobs en question. Ils seront tout le temps avec eux. Ça va les encourager à spawner. Ça va être trop bien. Non, du tout. Dans l'idée, le mob fan, si je dis pas de bêtises, tu le poses, admettons, par ici. Et ensuite, ça va tout simplement ventiler les mobs. Voilà, on va faire chou à Réa. Je réduis, effectivement. Dans une certaine direction. Donc, l'idée, par exemple, c'est que nous, on les poserait par là, pourquoi pas. Maintenant, le problème, c'est que, effectivement, avec un champ d'action aussi réduit que ça, on peut pas en faire grand-chose. Fort heureusement, les upgrades sont là. On a donc width pour augmenter la largeur. Fichtra. Ah oui. Alors, dans tous les cas, il me faut des plumes. Parce que, strictement, tous les upgrades utilisent des plumes. Ok, ok, j'ai rien dit. Dans ce cas-là, soit on utilise de l'eau, pourquoi pas. Soit on utilise entity conveyor. C'est donc un tapis roulant qui bougera les entités, donc mobs et comment elles s'appellent, objets y compris. Également ici, des tapis roulants de industrial foregoing, mais je sais pas s'ils fonctionneraient de la même manière. Alors, à la place, on va donc placer les conveyor comme ceci. Bah tiens, ça aurait été sympa de les tester, mais je... Ouais, ok. Pour tuer les mobs, on va pas se servir des iron spikes, mais néanmoins, elles seront utiles pour un autre item qui s'appelle le mob smasher. Juste par là, peut-être améliorer avec des upgrades, et quand un mob est tué avec le mashher, ça compte comme étant un kill du joueur. Donc là, par exemple, on a tout un enchaînement de tapis roulants, comme on peut le voir, qui devraient entraîner les mobs jusqu'à cet endroit. Donc, admettons, si on pose ça juste ici... Ah bah, il jouera. Ok, donc, il faut lui donner des upgrades, je pense. Et donc, les upgrades correspondent à celles qui sont par ici. On peut lui donner du looting, sharpness, building, ça c'est bien ça. Ça coûte à chaque fois des épées, semblerait-il. Ah, ça dépend juste de ce que tu veux faire en fait. Sharpness, c'est épée en fer. Looting, c'est du lapis elzuli, même pas de la teinture en fait. Sharpness, décapitation, looting. Tant qu'à faire, je veux aussi me fabriquer du verre teinté, qui, basiquement, permet de voir à travers sans faire descendre, enfin, justement, l'inverse, sans augmenter, donc, l'éclairage à l'intérieur d'une pièce. Comme ça, l'idée, ce serait d'avoir le verre teinté, bah, par ici, en fait, pour pouvoir voir ce qui se passe dedans, au cas où. Donc, pour ce qui est des upgrades, si je fais ça, ça va directement dedans. Impeccable. Ouais, ici, je vais juste construire un build to me, je pense que c'est encore le plus rapide. Boink, voilà, c'est pas prise de tête, ça, au moins. Ah bon, no mer. Donc là, mettons, on veut tester ça. Boink. Lui, on le pose par ici. Ensuite, là, c'est bon, je suis sorti. Si vous faites shift sur les tapis roulants, il vous entraîne pas, au passage. Donc là, mettons, c'est loin d'être parfait ou quoi que ça, mais c'est juste pour vérifier que ça fonctionne. Ah, effectivement, ça fonctionne. Maintenant, c'est lui, juste. Lui, il faut qu'il s'active. Est-ce que, à tout hasard, il faut pas que je lui envoie un courant ? Ouais, si, c'est exactement ça. Ok. Très bien. Et donc, on peut désormais récupérer les drops. Donc, la première priorité, ça va être de récupérer les différents drops. Pour ce faire, on utilise le vacuum hopper, et je me suis planté de touche, effectivement, qui se craft de cette manière, n'avait que des trucs vraiment vanillants. Non, mais c'est moi où c'est en train de devenir le monde des alpagas, là-bas, c'est un truc de ouf. Euh, ouais, ça, c'est le problème, par contre. Niveau luminosité, c'est pas ouf. Wow ! Ah oui, d'accord, ok, tu peux vraiment être super précis avec. Ah, c'est les sorties, en fait. Ok, d'accord, donc, théoriquement, il peut tout aspirer. Donc là, le fait que ça, ça reste par ici, c'est dû au fait que ça peut pas rentrer en contact direct avec lui. Donc, idéalement, il faudrait presque qu'on le mette direct au-dessus du... Aïe ! Ah 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 ! Ça, c'est idiot, ça. Ouais, et là, de cette manière, exactement, tout est aspiré. On récupère également des têtes. Donc maintenant, par exemple, est, je vais dire, item, et ensuite, on va dire, up, pour le fluide, pour éjecter, donc, l'expérience qui se trouvera sous forme de fluide. Les objets, évidemment, par le côté objet, et on a bel et bien les conduits qui s'affichent. Impeccable. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à utiliser des pipes. Alors, pour pas se prendre la tête dans un premier temps, on va faire un Jumbo Tank, juste ici, qui, donc, stocke beaucoup plus de quantité qu'un Singularity Tank. Tank, il y aura. Celui-ci, c'est 32 seaux, là où le Jumbo, c'est 1024. Ça nous fera un petit peu l'expérience, enfin, effectivement. Puis, on va utiliser des drawers, et ça tombe bien en plus, il m'en reste. J'ai la sale manie de mettre ma tasse pas loin de ma souris. Comme ça, tu sais, je peux alterner café-souris-café-souris. Ah, le problème, c'est que j'arrête pas de taper de dingue. Donc là, ici, par exemple, ce qu'on voudrait, c'est ceci. Ça ne s'est pas connecté du tout. Si je fais ça, là, là, ça devrait être bon. Et dès lors, nous avons donc l'item pipe qui passe par là. Et ensuite, j'aurais plus qu'à relier ça au drawer. En fait, je relierais ça à un drawer contrôleur, comme ça, il n'y aura pas trop de soucis. On va faire ça comme ça. Impec. Ici, on a les blaze rods. Et de cette manière, on va avoir tout le reste qui arrivera au fur et à mesure, avec un quatrième drawer au cas où. Et désormais, il ne reste qu'à faire la même chose. La boîte de collision n'est pas simple à trouver, par contre. Avec cette fois-ci le fluide. Bon, la même chose. Je vais faire un truc un peu plus intelligent après. Ouais, forcément, c'est déjà parti. Mais on peut mettre ça dans le jumbo tank, juste comme ça. Et de cette manière, on forme du blaze. Qu'aurait-ce fruit ? Il me semble qu'on en a récupéré ou qu'on peut en récupérer. Après, nous en avons juste par ici. Donc ensuite, c'est rien de bien compliqué. Avec une handstone, on va pouvoir se faire du fruit. Donc si je dis pas de bêtises, normalement, t'as juste à faire shift, clic dessus. Ça ne fonctionne pas. Ah non, juste clic droit. Ah, donc encore plus simple. Et donc là, je tartarise. Là, j'y vais. Ah, c'est bon, on peut pas aller plus loin. Donc minimum spawn délai 20, maximum 800. Et j'imagine que c'est pour ça que tu te sers exactement des horloges. Ça fait longtemps qu'on peut les stacker, les horloges. Je m'en souvenais même plus. Alors, donc là, logiquement, pareil. Ouh, il va en falloir un petit peu plus par contre. Blam ! Normalement, avec ça, ça devrait être bon, je pense. On devrait pouvoir descendre jusqu'à 20. J'espère. Eh bah, honnêtement, honnêtement, c'était pas si loin que ça. On aura peut-être même besoin de deux mâcheurs, en fait. Bon, a priori, ça a l'air de tenir le coup. Le jumbo tank. Ouais, ok, d'accord. C'est bon, on est très large. Et par ici, par ici, de toute façon, c'est du drawer. Donc ça, on peut augmenter la capacité. Il y a zéro problème. Ah, et pour info, les kills du mâcheur, là, ça ne fonctionne pas pour le bounty board par ici. Donc, il faudra quand même qu'on tue plein de blazes nous-mêmes. Après, bon, quand on voit comment ça spawn bien avec une bonne arme, juste tu les fais arriver par là sans les tuer automatiquement. Tu les tues à la place. Et c'est bon. J'ai donc rajouté quelques upgrades, notamment des upgrades de décapitation, de sharpness et de looting en plus. Alors, au final, j'en ai pas eu besoin de tant que ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, ces upgrades se stack jusqu'à 10. Donc, de cette manière, vous allez augmenter les différents drops qui vous intéressent ou la puissance du mâcheur dans le cas des upgrades sharpness. Ce qui nous permet donc de ne pas avoir en utiliser deux. C'est plutôt pas mal. J'ai également donc utilisé les upgrades sur le spawner. Chorus Fruit pour enlever l'IA, des blazes et prismarine crystal pour augmenter le rayon d'activation du spawner. Ce qui fait que maintenant, quand je me tiens plus loin du spawner, il s'active quand même. Ce qui est plutôt bien pour un truc qui doit tourner passivement. Et donc, toutes ces upgrades nous ont déjà permis d'avoir une production assez énorme de blaze heads que j'ai donc commencé à faire cuire dans la fonderie. Alors, il va falloir qu'on se fasse un petit système un peu plus automatique et mieux foutu que ce que j'ai fait. Ce que j'ai vraiment fait un setup un peu à l'arrache qui consiste donc à faire cuire les blaze heads. On sort le blazing blood via un drain et grâce à des fluid pipes, on envoie le blazing blood à la fois dans un jumbo tank qui va me servir de stockage au cas où. Ainsi que directement dans le réservoir qui est juste sur la gauche de la smelterie. L'objectif sera donc d'avoir un système automatisé où en appuyant sur un levier ou n'importe quoi, on puisse déclencher la combustion de ces blazes heads. En attendant, j'ai également fait un XP tap qui est donc grosso modo un robinet à XP. Vous le collez sur un réservoir qui a rempli d'XP liquide et ça vous donne de l'expérience. J'adore ce truc. Ah, et j'étais persuadé qu'on avait fabriqué un spawner mais en tout cas je ne le retrouve pas. Donc au final, j'en ai crafté un autre. De cette manière, la prochaine fois qu'on installe un spawner avec des mobs, on pourra se servir de celui-ci. Ça nous fera faire un système un peu différent que celui du spawner de base avec les blazes. Le bouquin que je viens de vous montrer, c'est le livre de RF Tools dont vient le fameux spawner et cette range que je suis en train de fabriquer vient également du même mode. Donc c'est celle-là qui nous permettra de retirer notamment le spawner plus facilement. Alors j'avais lancé un sondage concernant le mode pack ATM 9, To The Sky qui vient juste de sortir le 30 mai et qui est en fait la suite plus ou moins de ATM 7 To The Sky que vous regardez donc actuellement. La question c'était de savoir si on passait sur le 9 ou si on restait sur le 7. Sur le sondage YouTube vous avez été en majorité à dire on reste sur le 7, on voit après. Et sur Discord il y avait plus de gens pour le coup qui disaient l'inverse. Une idée qui a été donnée, me semble-t-il, par Pyro, c'était d'essayer de transférer la map du 7 qu'on a commencé sur le mode pack du 9 et voir ce que ça donne. Et si ça fonctionne, on continue comme ça. J'aime bien l'idée. Alors pour cet épisode, on va continuer sur le 7 de toute manière. Si le prochain épisode c'est ATM 7, vous savez qu'on a resté sur le 7. Et si vous voyez un ATM 9.0.1 qui sort, ça veut dire que c'est la suite de cette série sur le nouveau mode pack. Et en même temps que je vous disais tout ça, nous sommes actuellement en train d'automatiser la fabrication de Blazing Blood. Pour ceux, on s'est servi donc d'ender drawer qui ont chacun leur fréquence propre. A chaque fréquence, son type d'objet. Donc là par exemple, j'ai copié et collé la même fréquence pour les têtes de blaze sur les deux drawers en faisant la petite manip avec le clic gauche et le shift clic droit effectivement. Ensuite pour le reste, c'est vraiment pas compliqué. On se sert des pipes pour pouvoir ramener les blazes dans la fonderie via le seared chute qu'on avait installé il y a longtemps de ça. Et vu qu'on a mis un système redstone dessus, on peut le désactiver quand on n'en a pas besoin. Et ensuite on fait à peu près la même chose sauf que cette fois-ci c'est sur le drain et qu'on utilise des pipes pour les fluides. Ce qui nous permet donc de transférer le Blazing Blood qu'on filtre avec l'upgrade que vous avez vu dans les différents réservoirs, y compris le Jumbo Tank quand les réservoirs de la fonderie en eux-mêmes sont complètement saturés. De cette manière on sait qu'on aura toujours du carburant quelque part parce que vu la profondeur du Jumbo Tank, ça devrait pas être demain la veille qu'on aura besoin de le vider. Donc quand on veut désactiver ce système là, on enclenche le levier. Et hop là ! C'est bon, c'est déjà vide, incroyable ! Et tout est envoyé dans les fameux réservoirs comme dit précédemment, puis dans le Jumbo Tank si jamais il n'y a pas assez de place. Pour s'en assurer j'utilise la distribution Round Robin par ici et donc le filtre, ça c'est vraiment bien. Il a reconnu le saut de Blazing Blood comme étant vraiment le liquide et pas l'item saut de Blazing Blood un peu compliqué chignon. Si jamais je veux l'enlever à un joueur, il me suffit juste de cliquer dessus pour avoir accès à Edit ou Remove. Concernant les fréquences des Ender Drawers c'est vraiment pas trop compliqué, c'est indiqué en haut à gauche. Voilà, clic gauche c'est compliqué d'avoir son système pour copier une fréquence. Et ensuite il faut juste faire clic droit pour coller la fréquence sur un autre Ender Drawer. Et si on n'a plus besoin de la fréquence, Shift-clic droit dans l'air nous permet de l'enlever. Au début je voulais me servir de contrôleur extension qui sont juste par là. Alors pour ce qui est de la recette de fabrication, c'est un répéteur du quartz ainsi que du Drawer plus de la pierre, rien de compliqué. Dans ma tête il servait à augmenter le champ d'action d'un contrôleur de base pour les Drawers. Et donc il nous aurait permis de faire du sans fil en fait entre les deux plateformes qui sont par là. Sauf que non ce qu'eux ils permettent de faire, c'est que tout d'abord tu fais clic droit sur le contrôleur de base avec l'outil là le Linking Tool. Voilà, clic comme. Et ensuite tu fais clic droit sur le contrôleur extension et là lui il se met à agir un petit peu comme le contrôleur qui est par là. Par contre ça permet pas d'obtenir un champ d'action plus grand. Donc par exemple eux ici ça permettrait pas de les ramener dans l'air d'effet de ce contrôleur de base mais en revanche ce que ça permet de faire c'est que maintenant si je veux mettre des items ou en sortir du système, je pourrais me servir de justement l'extension au lieu du contrôleur par là. Ce qui peut être bien pratique quand celui-ci a déjà toutes ses surfaces d'utilisées par exemple. Dernière chose sur les Ender Drawers et ensuite on passe à autre chose. Ils ont un stockage assez réduit par rapport aux autres, c'est 8200 objets maximum. Alors on peut mettre des upgrades utilitaires dedans mais par contre on peut pas en mettre de stockage. Ce qui est bien dommage. Donc une fois que celui-là sera saturé les Blaze Heads devraient arriver là-dedans et commencent à remplir ce drawer. Attention une quête en plus ! Remplé ! Oh bah ça fait du progrès là-dessus, impeccable ! Alors apparemment ce truc-là ça s'appelle plus Burble, ça s'appelle Curieuse maintenant. Je savais même pas. Et on peut effectivement placer le sac à dos de cette manière. Donc il y a aussi la batterie par ici dont je m'étais pas servi mais pour démontrer rapidement l'utilisation, quand tu fais ça, tu remplis donc l'objet que t'as posé par là. Le débit, le débit est absolument exceptionnel. Et par ici tu fais l'inverse donc tu vides ton objet pour remplir la batterie de ton sac à dos. Bon sinon effectivement plus pratique, je pourrais aussi utiliser des tablettes et ça serait sûrement beaucoup plus simple effectivement. Bon c'est parti pour la chasse aux quêtes là. Attention ça va aller vite. Là on aura du stockage pour les blaze rods. J'ai juste envie de voir à combien ça fait monter quand on met ça en plus. Effectivement nous obtenons de l'XP et des anciens débris. Vous m'avez recommandé les stack upgrades par ici et effectivement ça a l'air terrible mais j'en profiter pour en faire plein d'autres. Pick up upgrade ! Ça permet de ramasser les items qu'on lance au backpack comme pour le drawer qui se trouve dans la salle de farm. Et ça c'est la version avancée avec des options de filtrage. Donc si je lui donne ceci par exemple qu'ensuite admettons je balance ça ça fout. Non mais je suis un gros débile en fait. Ah si c'est bon ça a bel et bien marché. Et on peut le configurer juste avec le GU un petit peu plus petit. Mais c'est comme ce qu'on avait vu sur le drawer. On peut vraiment tout configurer. Magnet upgrade ! Cette fois-ci ça permet de récupérer les items depuis une certaine portée. Ça demandait une pick up upgrade au passage parce que j'ai un peu zappé la recette de craft. Donc voici la recette pour la version avancée qui comme d'habitude nous permet de tout filtrer. Donc admettons on va retirer ça. Donc tu peux choisir de récupérer les objets ou pas d'ailleurs. Ainsi que l'expérience aussi. Mais pour récupérer de l'expérience il te faudra l'upgrade tank. Donc réservoir. Et il y a donc 16 places au total pour poser les filtres. Donc là par exemple je lui ai dit de ne prendre que les tuyaux. Ok ouais c'est instantané en fait. Sinon sur match backpack content logiquement il devrait récupérer par exemple ceci mais pas ceux-là. Donc si je balance ça il ne les récupère pas. Mais si je balance ça c'est récupéré instantanément. Et ça nous donne de l'XP ! Bon alors là par contre ça va coûter un peu cher. Mais après ça vaut le coup. Nous allons donc faire la stack upgrade tier 1 et directement l'améliorer en stack upgrade tier 2. Donc qu'est-ce que ça fait déjà cet upgrade ? La version de base multiplie le nombre de stacks qui peuvent passer dans un slot par 2. Comme d'habitude les explications valent 1000 mots. Là désormais je peux avoir 128 de gravier. Néanmoins ça ne me suffit pas. Puisque la version tier 2 multiplie ce qu'on peut mettre dans un slot par 4. Que la version tier 3 multiplie ce qu'on peut mettre dans un slot par 8. Et que la version 4 multiplie donc Ah non ! Ah non c'est bon ça va j'en ai encore sur moi. Ah le coup de flip si vous le saviez non mais parce que là j'aurais bien eu l'air débile. Multiplie donc le tout par 16. Autant vous le dire. Avec ça on a désormais un backpack de champions quoi. Question si je fais ça là. Oh nickel oui c'est automatique. Clique molette. C'est vraiment la recette du succès. Vous les connaissez ? Vous les appréciez ? C'est les moments où on récupère de l'XP. Alors c'est bizarre il a fallu que je me refasse une pick up upgrade pour pouvoir valider cette quête là. Mais je me disais bien aussi qu'on l'avait déjà fait. Puis nous avons désormais la filter upgrade qui sera une upgrade assez pratique pour pouvoir se faire des petits systèmes automatiques. Et sa version avancée juste par là avec des lingots en or. Ce que ça nous permet de faire c'est filtrer tout simplement les items qui rentrent et sortent d'un backpack via des tubes. En plus de récupérer encore une fois toujours plus d'XP comme si on en avait besoin quoi. Donc avec le filtre on peut choisir si on veut sortir faire rentrer ou faire les deux en même temps avec le backpack. Donc admettons que vous ayez un système pour récupérer du toast. Vous lui donnez le toast par ici. Donc admettons vous avez une machine à toast. On va dire c'est comme ça. Un toaster comme on dit dans le milieu effectivement. Et dès lors si je place ça par ici exactement il est en train d'aspirer les toasts qui étaient dans le drawer. Nous avons également la void upgrade qui peut elle-même être améliorée en une advanced void upgrade. Cet upgrade rajoute un filtre qui nous permet de dire au backpack ce qu'on veut en supprimer quand on arrive à un certain stade. Donc par exemple on peut lui dire de ne fonctionner qu'avec les auto-upgrades et automatisation et par ici on peut lui dire tu me retires l'overflow c'est-à-dire ce qui va au-delà des stacks qu'on a déjà dans l'inventaire. Donc si par exemple je fais ça ah oui effectivement il m'a void ma cobblestone. Évidemment on peut désactiver les upgrades individuellement par ici sans avoir à les retirer nécessairement mais dans ce cas-là j'ai pas envie de faire trop de bêtises. T'es une upgrade avec du verre ainsi qu'une base cet upgrade ne semble pas avoir d'amélioration et elle rajoute donc un réservoir dans le backpack en échange me semble-t-il de quelques espaces de stockage. Je pourrais donc par exemple demander à mon backpack de stocker de l'XP et logiquement ça devrait se faire. Effectivement c'est en train de se remplir. Je viens de me faire involontairement un café sucré salé bah en fait c'est pas si mal. Alors autrement nous avons la pump upgrade à faire juste par ici qui s'améliore par ailleurs non pas une mais deux fois néanmoins il me semble qu'on pourra peut-être pas faire de suite la V2 la version 1 permet de pomper des fluides entre la tank upgrade qu'il y a déjà dans le sac à l'eau et des blocs adjacents. La version avancée fonctionne également avec les fluides qui sont dans le monde ainsi que des conteneurs à fluides qu'on tiendrait dans la main permet aussi de filtrer quels fluides seront pompés. Pour la version 3 il nous faut des Bottle of Enchanting mais je suis en train de me demander si on ne peut pas en faire d'ores et déjà. Normalement il nous faudra un Fluid Encapsitulator ou je ne sais plus comment ça s'appelle mais voilà tu peux juste faire clic droit dessus et voilà c'est logique au final si tu peux prendre de l'eau ou de la lave avec un saut et en faire un saut d'eau ou de la lave pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça ? BOUM Troisième upgrade qui permet cette fois-ci de pomper de l'expérience entre l'upgrade et le joueur. Bon la part ici tout ça on est habitué maintenant. Hop là à chaque fois c'est 5 XP en plus. Donc si je rajoute ça sur la droite ah bah il est en train de récupérer tout mon XP ok bah d'accord fais-toi plaisir mon petit gars je peux donc lui dire qu'est-ce que je veux faire d'ailleurs je peux augmenter le nombre de niveaux sur lesquels le joueur qui fonctionne donc si je lui dis de reprendre l'XP je pense qu'il va me reprendre mon XP jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau sélectionné donc là par exemple 27 et c'est 27 auquel je suis. Tu peux aussi lui dire de réparer les items avec Mending ou de ne pas le faire tu peux lui dire de prendre toute l'expérience de ne prendre qu'un seul niveau de stocker des niveaux enfin voilà c'est vraiment sympa en fait comme truc bon alors là c'est vraiment pour la quête puisqu'on n'a pas de disque on pourrait en crafter mais on n'a pas les matériaux pour et donc cet upgrade rajoute tout simplement un jukebox portable au sac ce qui permet d'écouter ses meilleures chansons tout en se déplaçant et ça se présente sous la forme d'une upgrade toute simple tu mets le disque par là ensuite stop play rien de compliqué nous allons désormais fabriquer la smoking upgrade qui rajoute un smoker dans le sac à dossier on l'utilise donc rien de bien compliqué c'est un peu comme la table de craft ou les autres trucs sauf que c'est une interface supplémentaire et on va directement l'améliorer pour en faire l'auto smoking upgrade et alors là ça commence à devenir vraiment fabuleux ce genre de choses là parce que là admettons admettons j'ai un petit peu de pain avec moi je lui dis désormais vas-y tu me smoke ça le carburant carburant par contre non non s'il vous plaît monsieur donc au prix d'une case inventaire puisqu'il faudra bien en avoir le charbon sur soi effectivement et là je lui dis tu me prends que ça c'est bon et bien désormais si je lui donne du pain il devrait me l'auto smoke effectivement alors il y a sûrement certains de ces upgrades que j'utiliserai sur des barrels un petit peu plus tard c'est aussi pour ça que là je prends le temps de tous les montrer pour ensuite les utiliser indépendamment nous avons la smelting upgrade qui fait strictement la même chose sauf que cette fois-ci ça cuit un petit peu tout et une auto smelting upgrade puis nous avons la blasting upgrade qui fait la même chose mais pour les minerais ainsi que son amélioration l'auto blasting upgrade voilà c'est comme la smoking upgrade mais cette fois-ci pour les minéraux encore une fois avec toujours le même fonctionnement et toujours les mêmes récompenses nous avons ensuite la restock upgrade juste par là alors celle-ci nous permet de restocker ce qu'on a dans le sac à dos en faisant un sneak right click donc clic droit sur un inventaire et avec la version avancée on fera strictement la même chose sauf qu'on pourra avoir plus d'options de filtre et on a aussi la version inversée qui a la deposit upgrade donc qui permet de déposer des items dans un inventaire en faisant sneak clic droit aussi bien évidemment que ça compte pour les quêtes alors là au niveau des quêtes on a fait à peu près toutes celles qu'il y avait à faire pour le sac à dos à part une everlasting upgrade par ici qui nous demandera des wizard stars rien que ça donc autant dire que c'est pas pour de suite et c'est aussi la raison pour laquelle on va devoir ignorer pour le moment la inception upgrade qui permet de mettre des sacs à dos dans des sacs à dos donc pour ce qui est de l'advanced restock admettons ici je vais mettre de la cobblestone dans le coffre ici je vais voir mon sac à dos je l'ai mis en mode match backpack contents donc là il cherche les items qui sont identiques à ce qui sont déjà présents dans le sac à dos et désormais shift clic droit ça ne fonctionne pas effectivement pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de cobblestone dans mon sac à dos ah c'est la partie de la démonstration que j'avais oubliée maintenant en dedans le sac à dos et en faisant ça hop là il vient tout juste de prendre les deux stacks qui étaient là dedans donc là je pourrais faire ça aussi et maintenant mon sac à dos il a dû devenir un petit peu lourd ouais effectivement donc voilà à quoi sert l'advanced restock et logiquement advanced deposit ça doit être strictement la même chose mais dans le sens inverse donc là par exemple on va lui dire allo sur la cobblestone et là on va dire qui est à l'appareil et boum c'est 31 stacks qu'il était il y en a une qu'on n'avait jamais fait il me semble pourtant elle peut être super intéressante aussi c'est la compacting upgrade et son amélioration l'advanced compacting upgrade comme l'indiglore non ça va permettre de compacter pas mal de choses différentes donc là tu peux lui dire compacter seulement ce qui n'est pas craftable ou compacter n'importe quoi et comme d'habitude ensuite on a une whitelist donc si par exemple je lui dis cobble ah et là par contre il faut activer works in GUI normalement voilà il vient de me compacter toute cette cobblestone en cobblestone block x1 par exemple on pourrait aussi le faire avec des copper pieces qui sont juste par là donc si je fais ça désormais j'ai 16 raw copper directement qui arrivent dedans et enfin la dernière et c'est potentiellement la plus intéressante d'entre toutes la tool swapper upgrade qui automatiquement permet de changer l'item qu'on a dans la main pour le bon outil qu'on est en train d'essayer de miner puis nous avons son amélioration qui elle permet de rajouter des filtres donc on peut lui dire choisir l'outil les autres outils ne pas swapper les outils du tout même chose pour les armes mais donc là par exemple on va faire le test on va ranger ces outils là là dedans admettons maintenant je suis là avec ma piège en main ah voilà là j'ai voulu commencer à miner ça et il a compris direct ça c'est une façade c'est pour ça que ça switchait pas et voilà donc ensuite si jamais je commence à péter des trucs et bah à chaque fois il me mettra le bon outil en main bon c'est bon là je suis l'ancien on m'arrête plus je suis sur les quêtes donc on va faire des petites poubelles l'écologie est telle importante un débat qui se permet d'être toujours ouvert donc ces poubelles là sont en trois versions différentes une pour l'énergie avec de la redstone une pour les items avec un coffre et une pour les fluides avec un solo et on a également une quatrième qui est l'Ultimate Trashcan qui fait les trois en même temps et ça nous permet tout simplement de vider nos poches de certains items on peut également y mettre des filtres qui sont soit des blacklists soit des whitelists donc whitelists tu ne laisses passer que par exemple la smooth stone qui fait que bah maintenant si je fais admettons clic droit dessus ou que j'essaye de lui donner ça il n'acceptera absolument pas les copper pieces par contre maintenant si je le mets en blacklist et que je lui donne ça et bah en fait ça il le prend c'est la smooth stone qu'il ne prendra pas cette fois-ci ça peut être pratique pour les systèmes qui n'ont pas forcément de void upgrade qui sont préinstallés ou quoi que ce soit la fluide trashcan permet de faire strictement la même chose pour les liquides donc donc là ça va s'amuser à prendre du liquide et ça se verra pas forcément vu la taille du jumbo tank lui il vient tout juste de spawner pendant qu'on était en train de faire tout ça c'est oh oh et mais attends en plus normalement je devrais pouvoir mettre de la netherite dessus et c'est bon je remplace ma paire de buck enlève la pénalité de minage quand tu voles feather falling 5 ok tout le reste c'est de la qualité en plus de ça on est content pour la peine je vais même lui acheter un champignon marron tiens j'en ai pas besoin mais bon c'est juste incroyable en fait les trucs qu'on peut obtenir avec lui donc si je fais ça voilà botte en netherite ok merci beaucoup voilà donc on va on va s'amuser à tester ça maintenant quel plaisir oh quel plaisir oh c'est incroyable nous disions donc effectivement les poubelles on a pris un peu de concentration alors l'energy trash can je vois strictement pas pourquoi est-ce qu'on voudrait s'en servir vraiment mais bon admettons on a un surplus d'énergie on est là en mode de toute façon on en a tellement on peut très bien la gaspiller bah voilà ça fera strictement la même chose là je viens de vider mes tuyaux d'énergie donc toutes mes machines désormais vont galérer c'est du génie enfin il nous reste encore une quête minimum et ensuite on aura fini de toute façon c'est une ou deux grands max donc on en a plus pour longtemps là désormais ce qu'on est en train de faire c'est des ender chest et ender tank de mode ender storage donc ceux là ils sont vieux comme le monde enfin vieux comme minecraft modé en tout cas ça c'est sûr et il y a même une ender pouch il me faut juste de la blaze spawner alors ces trois trucs là fonctionnent strictement de la même manière c'est à dire que grosso modo tu leur donnes des couleurs des fréquences donc là par exemple ici nous avons un ender tank pour le moment il est sur une fréquence blanche tous les liquides qui iront dans un ender tank sur la fréquence blanche seront constamment les mêmes donc si par exemple je changeais la fréquence j'utilise des teintures directement comme ça et là on va de même pour l'ender chest par là mais par exemple bleu bleu blanc ou bleu blanc rouge ce serait d'autres fréquences que trois bleus à chaque fois et donc tous les ender chest qui seront sur cette fréquence là partageront le même inventaire donc là celui là il est en fréquence blanche il n'a pas le même inventaire si je le fais passer en bleu évidemment il l'a tout à fait et les deux s'ouvrent en même temps donc le tank fera la même chose avec les fluides et le pouch qui est juste là c'est la version portative au bon numéro 1 ah je viens de faire planter le jeu donc apparemment ender pouch un peu chaud quoi pour info j'ai juste voulu regarder les crafts possibles avec ender pouch manifestement il faut pas le faire ah ça c'est plutôt bon signe ça ok bon alors le jeu est chargé voyons il vient de faire 42 000 tics en deux secondes alors ça ça va être très simple ça va être poubelle donc théoriquement ça fonctionnerait comme le reste perso j'y touche même pas avec un bâton de 10 mètres adios les autres ender storage par contre ça en pourra s'en servir il y a même de grandes chances que je m'en serve assez souvent à vrai dire et enfin et après ça on aura pour de vrai fini avec les quêtes pour le moment en tout cas de tout ce qui est le stockage de base nous avons plusieurs petites poudres à fabriquer donc ça c'est des poudres du mode project I non rien à voir donc qui demande à chaque fois des ingrédients un petit peu plus précieux genre diamant et charbon et donc ce sont bel et bien trois poudres complètement différentes on pourrait demander pourquoi pas au président de la république non non on va éviter de se faire cancel alors alchimical chest bonjour et boing hop là une quête de validé tout ce qu'il nous reste c'est enchantment library ça il nous faudrait des potions pour pouvoir le faire make on the go lol et everlasting upgrade mais pour le reste on a fini cette page le coffre alchimique et donc un coffre avec moult places pour stocker des trucs si j'avais su en fait je me serais même pas pris la tête à faire des trucs hors diamants parce que je crois que ça stocke à peu près autant mettons euh ah ça stocke même largement plus en fait mais c'est un truc de furieux ça donc c'est aussi un ingrédient le crafting notamment pour les cha... les... chaque... les sacs alchimiques ah ça devient compliqué donc ça pour le coup j'en ai jamais fait je veux bien en faire ok en vrai franchement faut qu'on améliore tout ce système là pour qu'il puisse me faire ce genre de craft là automatiquement ça fait je sais pas combien de temps que je procrastine dessus je sais qu'il faut que je le fasse j'ai juste la flemme de m'y mettre mais désormais ça c'est une autre alternative au sac à dos limite j'aurais presque oublié comment ça se faisait des potions c'est incroyable ça ah mais tu peux voir 245 wait what tu peux voir les recettes depuis ici mundane mundane moi je préfère le friday ne me perçoit pourquoi il veut qu'on fasse une potion mundane le potion master se sert des mundane potions pour te faire des potions de redstone sight ah attends ça c'est la quête suivante il me semble on la mettons en écoutant on a validé ça boum et ensuite par ici c'est ça t'as les potions x-ray et les ingrédients pour faire des potions x-ray d'accord alors petite question à quoi ça va me servir d'avoir la possibilité de faire du x-ray sur un skyblock alors il va nous falloir tout d'abord un mortard ainsi que le pestle donc j'imagine que ça ça s'utilisera constamment avec le mortard ensuite si j'utilise ces deux choses là en conjonction avec d'autres trucs je peux m'en faire de la poudre donc par exemple enderpowder et par exemple en mettant de la enderpowder avec des diamants je peux obtenir désormais de la diamondpowder et la diamondpowder je ne l'utilise pas comme ça ce que je fais c'est que je la fais cuire et nous obtenons donc de la calcinate de diamondpowder boum et donc ensuite cette poudre là tu t'en sers sur des mundane potions et comme ça tu peux obtenir des potions de diamond sight nous la mettons on va tester ça tiens vite fait mais tout d'abord hop on valide ça bah attends en fait pourquoi est-ce qu'on ferait ça quand on peut directement se faire le charme à la limite j'en avais déjà obtenu une depuis une quête donc pourquoi pas ça c'est très bien applique diamond sight quand c'est actif et que c'est dans l'inventaire 3 potions de diamond sight que des blaze powder donc ça rend super simple à faire boink de l'exploit en plus attends si je fais shift click voilà il me le met automatiquement par ici ah ok pour l'activer tu fais clic droit dessus d'accord très bien ça nous sera peut-être pratique quand on sera dans la toilette forest parce que logiquement là bas il y a du terrain et si jamais il y a du diamant on le verra peut-être automatiquement avec ce curieux et apparemment on aura besoin de certains charmes pour faire certains items vu la tronche des crafts quelque chose me dit voilà ouais ok ça c'est du endgame ça en cette fin d'épisode laissez-moi vous proposer une petite série de différents crafts et maintenant ce que j'ai opéré autour de la base donc tout d'abord furnace linker que vous venez de voir ce truc là nous permet de copier et coller les réglages d'un four d'iron furnace sur un autre four du même mode ce qui permet de gagner un temps fou au lieu de configurer les fours un par un puis à l'aide d'un petit peu de magma cream nous allons désormais pouvoir commencer à faire des améliorations que je n'avais pas encore fait pour ces fours là donc il y a l'update en obsidian et celle en netherite ça ne change pas grand chose au niveau des réglages par contre ça permet au four d'être beaucoup plus rapide là par exemple je vais faire cuire 8 stacks de fer avec 8 fours en netherite et comme vous pouvez le voir ça va très vite mine de rien donc ce setup là en l'occurrence c'est quand j'ai besoin de cuire manuellement des choses moi-même à terme maintenant il faudra qu'on réutilise ce genre de setup là lié à d'autres machines pour pouvoir cuire aussi vite que ça moult et moult améliorer notamment parce que comme vous pouvez le voir il n'y a pas eu de montage sur ce segment cuire 8 stack aussi vite que ça ça fait du bien pour ce qui est des endertags notre fréquence trois fois orange sera dédiée désormais à la lave petite chose que je n'ai pas mentionné on peut choisir si on est en mode input ou output sur le tank en faisant tourner la valve devant puis dans un souci de décoration et de lisibilité j'ai fabriqué des clear item frame qui vont nous permettre d'afficher uniquement l'objet qu'on veut afficher dedans et pas la frame et j'ai également validé involontairement une quête en faisant un advanced energy cube qui est l'upgrade de l'energy cube qu'on avait jusqu'à présent ça stocke tout simplement plus d'énergie que le cube précédent et me semble-t-il avec de meilleures vitesses de transfert pour les objets qu'on y insère pour les recharger et les décharger ce qui en retour m'a donc donné du reinforce d'à l'oeil qui m'a encore une fois validé une quête effectivement et pendant qu'on va revenir sur un petit peu plus de décoration je vais en profiter pour mentionner les commentaires que j'ai pu voir sur l'épisode précédent notamment qui concernait la décoration de l'île et de la base j'ai vu beaucoup de bonnes idées et il va falloir qu'on en discute parce qu'il y a des choses qui me plaisent bien qui m'ont pas mal inspiré à vrai dire il y avait notamment des idées pour construire des choses au niveau de l'eau avec des dômes en vert je trouve ça trop bien et même chose pour carrément donner 4 éléments différents à chaque partie de la base alors mon idée à l'origine c'était d'avoir chaque zone correspondant à un type de machinerie ou de choses qu'on y fait et donc l'esthétique s'associe à la fonction par exemple là où t'as les machines t'as un aspect plus froid et plus machine pierre et tout ça usine là où t'as les machines naturelles ou tout ce qui est peut-être même magie bah c'est la zone naturelle donc ça c'est un peu les règles de base que je me donne et on peut les faire fonctionner avec ce que j'ai vu passer notamment il y avait des idées de faire un côté un peu steampunk par exemple et ça je pense à certains modes je pense que ça peut se faire vu que j'ai pas joué avec je peux pas vous le dire d'avance mais a priori y'a rien qui me dit que c'est pas faisable alors après vous connaissez vous savez que j'ai tendance à vouloir essayer de finir ce que j'ai commencé avant de trop m'éparpiller connaissant ma tendance naturelle à le faire selon ce principe là on va peut-être donc mettre encore quelques épisodes avant de commencer une vraie nouvelle zone je préfère vous prévenir mais en tout cas ça a été pris en compte ce que je suis en train de vous montrer actuellement c'est un système pour faire de la soul soil c'est loin d'être indispensable mais vu qu'il y a pas mal de choses avec des flammes bleues et compagnie que j'ai envie de faire c'est toujours bien d'en avoir sous le coude donc c'est un système qui repose sur une enrichment chamber qui enrichit de la soul sand et la transforme en soul soil là ensuite où c'est intéressant c'est que je me sers de tout le réseau qu'on avait posé précédemment avec Integrated Dynamics pour amener la soul sand au bon endroit et en extraire sous le seuil donc je me perds pas non plus en explications parce que c'est que des choses qu'on a déjà vu à l'origine je voulais plutôt me servir de course dirt qu'on aurait fait à partir de la terre qu'on aurait farmé et de gravier qu'on aurait également farmé mais c'était beaucoup plus compliqué que de le faire comme ça c'est aussi pour ça que je vous le montre enfin je complète mon armure grâce au légendaire marchand voyageur vraiment le MVP de mon armure ce gars là il me manque uniquement le plastron qui pourrait nous vendre en diamant mais quand je vois comment le reste est déjà très pété en fait ça suffira peut-être mais vraiment pour de vrai cette fois-ci avant de finir avec cet épisode voici donc le terraforming que je me suis amusé à faire donc nous avons désormais un grand bout de falaise juste là en plus un morceau de plateforme terminée un bras en pierre d'ailleurs exceptionnellement sur ce bras en pierre j'utiliserai sûrement des escaliers et des dalles histoire de lisser un petit peu le tout donc voilà pourquoi je compte rajouter des escaliers et des dalles simplement parce que ok ça représente la forme qu'on veut et une fois qu'on aura une falaise en face ce sera encore plus cohérent néanmoins ça reste un peu grossier dans le trait et je me rends compte aussi que je l'ai un peu trop collé à ce truc là parce que finalement ça me laisse seulement un bloc de marge donc on va faire vite fait le tour histoire de vous montrer ce qui a changé parce que là honnêtement j'avance tellement par petits morceaux que je me rends plus trop compte au fur et à mesure mais je sais que j'ai rajouté quand même pas mal de falaises déjà par là en bas ça c'est une certitude et cette plateforme là n'était pas là avant donc petit à petit les choses prennent forme même chose pour la corniche sur tout ce qui est la corniche par là on aura de l'herbe sûrement ici aussi comme ça sera beaucoup plus joli mine de rien qu'avec de la terre et donc ça nous laissera même un petit peu d'espace libre comme je disais plus tôt si on veut mettre des machines là dedans qui seront accessibles depuis cette corniche ou encore si jamais on veut rajouter un étage supplémentaire de ce côté là et avoir pourquoi pas un truc asymétrique les détails du pont je vous les montre également c'est pas encore terminé je pense qu'on rajoutera des petites choses mais l'idée c'est d'avoir une espèce de poutre comme ça en pierre qui passe d'un côté à l'autre et qui soutiennent le pont qui est juste au dessus pont que je vais encore une fois redétailler parce que juste les dalles plates comme ça ne me plaisent pas par exemple en faisant un truc tout simple de cette manière hop et tu vois t'as juste un petit motif qui commence à s'installer et je me suis déjà planté dans le motif mais vous avez l'idée le principe c'est juste d'avoir quelque chose qui permette à l'oeil de se poser dessus et que ce soit pas juste tout plat et rien que de faire ça ça rajoute déjà énormément mais enfin bref cet épisode commence à se faire super long donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vous remercie de l'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine